Bonjour mes chers collègues, je suis vraiment très heureuse de saluer notre collègue Stéphane Artano qui est président de la délégation sénatoriale aux Outre-Mains. Je veux vraiment le remercier d'avoir accepté cette invitation puisque au-delà de l'actualité, on va dire extrêmement visible, de ces jours sur la Polynésie, que ce soit à Mayotte, que ce soit en Polynésie, je pense que nous souffrons, en tout cas moi c'est non seulement le sentiment mais l'enseignement que je dégageais, n'étant pas du tout une spécialiste des Outre-mer en dehors de l'île de Saint ou de Oesson en Bretagne, ce qui est une forme quand même de positionnement ultramarin, je sentais quand au Sénat on abordait ces sujets une vraie difficulté par une absence de connaissances, donc une absence de compréhension et parfois ce qui pouvait être soit un désintérêt en disant je laisse aux gens qui savent la préoccupation, soit une sorte de désintérêt et on se rend compte de l'importance des Outre-mer pour notre pays, les Outre-mer c'est la France, la France c'est aussi les Outre-mer et qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un contexte géopolitique extrêmement, on va dire extrêmement puissant avec des forces qui émergent et qui sont extrêmement intéressées, cultivent un certain appétit pour certains de nos territoires d'Outre-mer et qu'il y a au sein des Outre-mer sans doute des expressions, des appétences et un certain nombre de difficultés que nous ne pouvons ignorer. Alors la délégation aux collectivités territoriales est très territoriale et métropolitaine, voilà, mais je pense qu'il faut qu'on s'ouvre, mais nous avons toutefois avec Jean-Michel Houlgat et Agnès Canaillé effectué il y a maintenant un peu plus d'un mois, Jean-Michel un mois et demi peut-être, à la demande du président Larcher et de notre collègue Lana Titani une mission en Polynésie sur l'intercommunalité et nous avons pris là conscience d'un certain nombre de sujets de réalité physique en Polynésie qui est un territoire vaste comme l'Europe, faite d'îlots avec une organisation territoriale qui n'a rien à voir avec la nôtre un certain nombre de difficultés et qu'on voit là qu'il y a sans doute des évolutions qui sont nécessaires parce que des organisations qui avaient été décidées voilà un certain nombre d'années nécessitent sans doute aujourd'hui d'être peut-être un peu toilettées et qu'en tout cas elles nécessitent d'être effectivement réalisées et qu'on se rend compte qu'on y trouve des sujets comme la décentralisation, la différenciation, la déconcentration et notre échelle mais que ces réalités sont aussi les nôtres. Et donc le président Larcher a souhaité que dans ce groupe de travail écuménique qu'on a appelé décentralisation mais qui couvre aussi d'autres sujets, il y a un volet outre-mer ce qui est une idée que je trouve judicieuse et donc hier le président Artano a présenté à ce groupe le résultat des travaux de la délégation pour ma part ça a été un apport considérable, une grille de lecture pour comprendre les choses telles qu'elles existent, telles qu'elles peuvent se présenter des sources aussi de complexité parce qu'on voit bien que si les questions sont facilement identifiables les réponses ont toutes leurs complexités et qu'il m'a semblé fort intéressant que le président Artano vienne en quelque sorte nous livrer, échanger avec nous là-dessus. Je ne serai pas plus longue et je suis sûre que notre collègue Jean-Michel Holga aura sans doute des questions un peu plus précises sur la Polynésie. Il y aura de toute façon à la délégation présentation du rapport avant l'été de cette mission Polynésie. Je ne serai pas plus longue, cher Président et cher Stéphane. Merci Madame la Présidente, chère Françoise, merci pour votre invitation et merci du fait que votre délégation se saisisse également des questions ultramarines. Je trouve que c'est dans cette maison qu'est le Sénat une bonne chose que nous puissions croiser nos regards entre la délégation naturelle qui est celle de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et puis les autres délégations et commissions qu'elles puissent également porter ce regard croisé parce qu'on se rend compte aussi que souvent des problèmes ultramarins on les rencontre également dans l'Hexagone et qu'on partage beaucoup de choses malgré tout même si vous l'avez dit nous avons des réalités qui sont parfois tellement diverses que les solutions sont aussi complexes à trouver. Alors je vais vous livrer un peu le résultat des travaux que j'ai eu la charge de présenter hier au groupe décentralisation présidé par notre Président Larcher. Vous dire que ces préconisations en fait sur une possible évolution institutionnelle on ne s'est pas réveillé à la délégation en se disant qu'on allait faire une révolution constitutionnelle sur l'Outre-mer. En réalité il faut bien avoir à l'esprit que tout ça vient déjà de travaux qui ont été engagés par le Sénat en 2020 puisque le Sénat a déjà fait 50 propositions pour un nouvel acte de décentralisation que dans cet acte de décentralisation il y avait évidemment un volet ultramarin qui avait été porté par Michel Magra qui avait porté essentiellement mais pas que essentiellement deux préconisations qui avaient été reprises mais il y en a eu plusieurs dans ce rapport notamment l'adaptation des normes nationales aux caractéristiques des territoires et puis une réécriture des articles 73 et 74 qui concernent les deux grandes catégories d'Outre-mer présentes dans la Constitution. Et en réalité le Président de la République a quand même fait une déclaration en disant qu'il y aurait une révision constitutionnelle notamment eu égard au contexte calédonien. La question s'est donc posée au sein de la délégation de réinterroger finalement le travail que nous avions effectué en 2020 pour voir s'il était pertinent d'actualité nécessaire ou pas. Ceux qui souhaiteraient évoluer, de se rappeler quand même que dans tout ça l'actualité a fait qu'il y a eu l'appel de Fort-de-France signé en mai 2022 par sept exécutifs qui a appelé à une évolution institutionnelle. Le Président de la République a réuni l'ensemble des élus ultramarins le 7 septembre 2022 à l'Élysée en se montrant relativement ouvert d'ailleurs sur ces perspectives institutionnelles de manière générale avec une feuille de route qui a été dressée par le ministre Darmanin et Carinco avec un mode opératoire territoire par territoire pour préparer ce qu'on appelle maintenant le conseil interministériel aux Outre-mer, le SIUM qui est attendu comme le Messie mais qui n'en est pas un, il faut être lucide, c'est bien connu. Mais le ministre le dit avec beaucoup de sincérité je le pense. Et puis il y a eu évidemment depuis 2020 un renouvellement de certaines assemblées dans nos territoires ultramarins et donc un changement de vision et on en a eu un dimanche qui va impacter vraisemblablement le positionnement au niveau institutionnel. On le voit déjà d'ailleurs au travers du programme politique qui a été retenu. Donc voilà un peu le contexte dans lequel les travaux se sont inscrits. En automne 2022 avec ma co-rapporteure Micheline Jacques, la sénatrice de Saint-Barthélemy, nous avons donc auditionné tous les exécutifs de l'Outre-mer. C'était un travail extrêmement intéressant et dense. Et puis le président Larcher est très sensible aux Outre-mer, tient à ce qu'on consacre un après-midi aux Outre-mer à l'occasion du Congrès des maires. Et donc ça s'est fait en concertation avec l'AMF et c'est vrai qu'on a eu des échanges nourris et très directs, comme c'était la volonté du président avec nos collègues ultramarins, sur ces questions. Et les questions institutionnelles sont revenues également, avec en particulier les questions sur les compétences. Et donc avec Micheline Jacques, nous avons tiré plusieurs enseignements de nos travaux. Le premier, c'est qu'il y a eu plusieurs consensus quand même qui s'en dégagent. Une adaptation insuffisante des politiques publiques aux réalités de chaque territoire. Une faible efficacité de plusieurs dispositifs en vigueur qui étaient censés normalement permettre une meilleure adaptation des politiques publiques. Je parle par exemple des habilitations législatives. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que les correctifs ne fonctionnent pas. Et puis un constat sur l'État. C'est un État déconcentré de manière générale dans nos Outre-mer qui est trop rigide et surtout trop faible. S'il fallait synthétiser, j'ai envie de dire, plus de décentralisation et plus de déconcentration également, serait certainement une dualité intéressante. De manière générale, et c'est sans doute le sens profond finalement de l'appel de Fort-de-France en mai 2022, il y a comme une espèce de sentiment d'être arrivé au bout d'un système. Donc ce constat sur les échecs, l'adaptation, se traduit aussi une forte demande de co-construction des politiques publiques par nos territoires. Faire avec l'État, j'ai envie de dire, est presque autant demandé que faire à la place de l'État. Et ce constat partagé pour autant, et vous l'avez dit, cher Françoise, ne permet pas de dégager des solutions communes. Et j'ai envie de dire qu'en soi, ça n'est pas si choquant que ça, puisque c'est l'expression pleine et entière de ce qu'est la différenciation. Sans ça, on serait sur une forme de pensée unique. Et ce serait la négation même des réalités de chacun de nos territoires. Alors les collectivités de l'article 74 ne sont pas forcément demandeuses de profondes évolutions. Donc le 74, c'est Polynésie, Saint-Barthes, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles parlent plus d'aménagement à la marge. Elles sont globalement satisfaites de leur statut. La grande majorité des souhaits d'évolution d'ailleurs exprimés n'appellent pas directement de modification de la Constitution, puisqu'elles disposent toutes de lois organiques et que bien souvent, ça passe par la loi organique, mise à part pour la Polynésie française, où il y a une demande forte et récurrente d'inscription dans la loi fondamentale du fait nucléaire. Voilà, donc ça, c'est un sujet évidemment à part. Et le fait de donner la valeur législative aux lois du pays. Donc certaines dispositions de l'article 74 pourraient, selon nous, néanmoins être précisées. Le contenu attaché notamment à la notion de collectivité dotée de l'autonomie. C'est vrai qu'on confond souvent autonomie et indépendance. Ce n'est pas du tout la même chose. Et cette notion d'autonomie pourrait être renforcée pour la clarifier. Enfin, à propos d'un projet de reforme globale du cadre constitutionnel des Outre-mer, qui mettrait un terme à la dichotomie d'homme comme ou de rome comme, certaines collectivités de l'article se sont exprimées contre. Saint-Martin et la Polynésie française, donc l'Edouard Fritsch à l'époque. Les autres demeurent plutôt ouvertes. Saint-Barthes, Saint-Permiton, on se dit que nous, s'il y a une réécriture, ça ne nous pose pas de difficultés fondamentales dans la mesure où on ne nous enlève rien par rapport à l'existant. Donc, c'est-à-dire qu'on nous permet toujours le champ des possibles qui existent aujourd'hui. Pour les collectivités de l'article 73, ça devient un peu plus sportif, puisque là, les orientations sont très diverses, voire parfois opposées. Vous avez d'un côté la Guyane et la Martinique dans une moindre mesure, qui ont exprimé une volonté de forte évolution. Elles souhaitent en particulier un pouvoir normatif plus fort, dans de nombreux domaines de compétences. Or, le statut actuel de l'article 73 les en empêche. La Guyane va, elle, plus loin en demandant une mention particulière dans la Constitution qui garantirait son autonomie. En revanche, le basculement vers l'article 74 n'a pas du tout été formulé par les collectivités de l'article 73. Et puis, de l'autre côté, vous avez Mayotte et le département de la Réunion, qui, eux, sont attachés au statu quo actuel, article 73, article 74. Le département de la Réunion, il y a une histoire, évidemment, déjà ancienne, souhaite le maintien de l'amendement Virapoulé, alors que la région de la Réunion souhaite sa suppression. Donc, vous voyez déjà que sur le territoire, on n'est pas forcément tout à fait en phase, et ça peut se comprendre pour des raisons de vision et d'avenir du territoire, vraisemblablement, et puis de passé historique. Un partenariat renouvelé avec l'État, mettant l'accent sur la co-construction des politiques publiques et de consultations appuyées en amont. On se rend compte souvent qu'on est consulté quasiment au bout du bout du processus législatif. Toutefois, la région de la Réunion est donc favorable à cette suppression et est plutôt ouverte à de nouvelles compétences. Donc, on voit bien qu'on a là deux visions qui s'opposent sur le territoire. Entre les deux, il y a la Guadeloupe, qui est ouverte à des évolutions, sans position de principe affirmée. Néanmoins, en groupe décentralisation, hier, notre collègue Dominique Théophile nous a évoqué les positions arrêtées par la Guadeloupe, de manière tout à fait récente, en fait. Donc, à l'époque où nos auditions ont eu lieu, le département de la Guadeloupe avait une certaine vision, mais le président de la région n'avait pas encore formulé ses propositions, puisqu'il souhaitait que le Congrès continue de se réunir et fasse ses propositions. Elles viennent tout juste d'arriver. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est quand même très mobile et très volatile, et qui bouge beaucoup. Donc, ces bilans des auditions ont conduit la délégation à formuler trois scénarios. On a essayé de trouver une ligne de crête, si jamais une évolution constitutionnelle ou institutionnelle arrivait. Alors, ce que je dis comme précaution d'usage, et on l'a également dit hier, c'est que pour nous, et pour avoir été président de collectivité, j'ai envie de dire que le volet institutionnel, il arrive au bout du bout de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'on arrive à toucher les institutions quand on n'a pas réussi à répondre à nos problèmes de population sur nos territoires avec tous les outils déjà existants. Je pense qu'il faut bien le mettre comme ça. On ne fait pas de cette évolution constitutionnelle ou institutionnelle une espèce de totem auquel on s'accroche absolument, en s'imaginant que c'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les travaux ont été construits. Aujourd'hui, le président de la République, en tout cas il y a maintenant plus d'un an, offrait une perspective constitutionnelle possible. Il y en a une tous les 15-20 ans. Donc on se dit que si pour certains, ça passe par une évolution constitutionnelle, il serait dommageable de ne pas en profiter. Et pour ceux qui ne voudraient pas bouger à la rigueur, ils ne bougeraient pas dans l'absolu si le souhait était celui-ci. Donc le premier scénario qu'on a imaginé, c'est le statut co-constitutionnel. C'est le statut le plus simple, le plus conservateur aussi, mais qui exigerait néanmoins, selon nous, que l'État réinterroge quand même ces méthodes d'élaboration des lois et des décrets. En effet, et c'est un terme qu'on a utilisé également hier, une révolution des méthodes nous semble indispensable. C'est d'ailleurs quelque chose un peu emprunté à la délégation de collectivité sur le volet des normes sur lesquelles vous avez récemment travaillé. Quels que soient, d'après nous, les scénarios qui doivent être retenus, cette réforme des méthodes doit être transversale. Je pense que ce que nous proposons là et ce qui peut être imaginé par d'autres, à mon avis, devrait guider l'action publique de manière générale, quels que soient les scénarios. On a imaginé six pistes. Elles ne sont pas exhaustives et on n'a pas la prétention d'avoir le monopole de la pensée sur ce sujet. La principale serait de créer une semaine consacrée chaque année aux Outre-mer, au Parlement, au cours de laquelle une loi annuelle d'adaptation serait examinée, issue d'un projet de loi ou à défaut d'une proposition. Les travaux de contrôle pourraient ainsi être menés par les parlementaires. Ça figurait déjà dans les recommandations arrêtées par le Sénat en 2020. Donc j'ai presque envie de dire qu'on n'a pas réinventé. On considère que cette semaine-là a pleinement son intérêt. Le ministre Carinco, veuillant d'ailleurs nous annoncer hier, qu'à l'issue du Sium, il avait vraisemblablement la volonté d'avoir une grande loi Outre-mer. Donc on se rapproche quelque part d'une espèce de philosophie qui dirait qu'on aurait une loi annuelle qui permettrait de balayer, de nettoyer finalement ce qui doit l'être. La deuxième piste concerne les études d'impact. Donc un gros travail évidemment, mais je ne vous apprends rien, il reste à faire pour que l'adaptation des dispositifs aux réalités des Outre-mer soit examinée dès l'élaboration des avant-projets de loi et de décret. Et non à la toute fin. C'est à ce stade que des études d'impact des collectivités ultramarines devraient être consultées. Et d'ailleurs j'ai demandé hier au ministre Carinco de faire une étude d'impact sur son projet de loi Outre-mer. Ce serait à mon avis la preuve par l'exemple. Et je pense que ces services sont tout aussi favorables à faire en sorte de pouvoir avoir une étude d'impact sur le projet de loi qui serait présenté. Ce serait sans doute une première entre guillemets en ce qui concerne nos territoires. La troisième serait une revue générale des normes Outre-mer code par code. On l'a fait en 1996 avec le code des pêches et de l'agriculture. C'est un conseiller d'État, monsieur le maire, à l'époque qui s'y était collé, qui avait fait un travail remarquable, territoire par territoire. Et vraiment, on imagine que cette revue code par code serait extrêmement bénéfique pour l'adaptation du droit en lien étroit avec chaque territoire. La quatrième piste d'amélioration des politiques publiques, ce serait la co-construction des politiques. Pour réussir cette action, elle doit être conduite par les territoires et pas à Paris. Ça implique une déconcentration massive de l'État autour du préfet. Ça a été d'ailleurs le message du président Larcher lors de sa visite en Guadeloupe et en Martinique. Les Outre-mer pourraient être, de ce point de vue, peut-être un champ d'expérimentation. pour la déconcentration, une déconcentration renforcée. La cinquième piste qu'on a imaginée, c'est, vous savez, qu'en Outre-mer, il existe pour l'article 73 des procédures d'habilitation législative qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et on aimerait que l'État puisse accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de ce processus. Il reste un travail législatif malgré tout. Certaines collectivités ne sont pas outillées pour pouvoir mettre en œuvre ces procédures d'habilitation qui, par ailleurs, ne fonctionnent pas extrêmement bien. Il faut bien le reconnaître. On a, vous verrez, dans le rapport, quand il sera rendu public, quelques pistes d'amélioration également des habilitations. Il est enfin, par ailleurs, indispensable de renforcer les moyens de la DGOM, qui sont les services administratifs du ministère des Outre-mer. Je crois qu'en 2020, en ETP, on devait être à 137 ETP à la DGOM. Et je crois que le cabinet du ministre, il était 65. C'est les chiffres que j'ai en tête. Donc ça vous donne le ratio, quand même, du poids. Et depuis que je suis rentré en politique en 2006, quand j'étais président, je crois qu'on a perdu plus de 90 ETP au ministère de manière générale. qu'il y a eu une déperdition quand même. Et donc la DGOM n'assure plus le rôle de pilotage qu'elle pourrait avoir dans le pilotage des politiques publiques Outre-mer. Donc ce scénario statu quo a plusieurs avantages. Évidemment, il évite de réouvrir un débat localement porteur de division sur certains territoires. Il contraint aussi l'État et les collectivités à réinventer quelque part leur relation de partenaire plutôt que de s'épuiser dans des débats institutionnels. Il faut être honnête. On voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de pistes qui mériteraient d'être creusées. Mais ce scénario a aussi des faiblesses parce qu'il ne permet pas de répandre aux aspirations notamment de nos collègues de la Guyane, de la Martinique en faveur d'un pouvoir normatif plus autonome tout en restant dans l'article 73. Enfin, ce n'est pas faire injure à personne que de dire qu'il est permis quand même de douter assez sincèrement de la capacité de l'État à modifier en profondeur et durablement ses pratiques et son organisation. Je pense qu'il y a une lucidité également qui est partagée me semble-t-il sur ce constat-là et le message en politique en direction des Outre-mer serait faible. Le deuxième scénario serait la révision des articles 73 et 74. Alors, cette option consisterait finalement à les compléter respectivement par plusieurs dispositions. Donc, en fait, on élargirait quelque part j'ai envie de dire chaque article. ça aurait l'avantage d'éviter le reproche premièrement de l'immobilisme sans ouvrir un grand débat institutionnel mais ça aurait quand même des inconvénients le principal étant de brouiller le cadre institutionnel depuis la réforme constitutionnelle en 2003 finalement il y a eu une différence entre les territoires ultramarins qui s'est un peu érodé au niveau du statut. Donc, effectivement si on élargit chacun des deux articles concernés on éroge encore un petit peu cette différenciation mais on préserve malgré tout je pense un certain équilibre. Alors, plusieurs modifications nous paraissent quand même souhaitables dans ce cadre-là. Premièrement, c'est réécrire le second alinéa c'est purement légitique mais pas que du préambule de la constitution pour supprimer la mention anachronique au territoire d'outre-mer qui est un héritage quand même maintenant un peu passé. La deuxième modification qui pourrait avoir lieu c'est le principe de l'adaptation des normes aux réalités des territoires qui pourrait être renforcée en prévoyant une obligation d'adapter sauf à justifier la non-nécessité d'une adaptation. Aujourd'hui, c'est l'adaptation qui finalement est une simple faculté et qui doit être justifiée. Et donc, l'étude d'impact de notre point de vue ça pourrait être le document maître dans le cadre de ce travail. Donc, on inverse quelque part la charge de la preuve pour justifier la non-adaptation du droit en outre-mer. Troisième mesure qui pourrait être proposée dans ce cadre-là c'est d'ouvrir aux collectivités de l'article 73 la possibilité d'exercer un pouvoir normatif autonome. Cette faculté pourrait prendre la forme d'une extension permanente des habilitations préalablement obtenues sous réserve que le statut du territoire prévoit et qu'il y ait eu un consentement de la population malgré tout. Les populations sont très sensibles à ces sujets et ce sont des sujets qui parfois leur font peur. Quatrièmement, si un pouvoir normatif autonome était admis pour ces collectivités demandeuses évidemment, un amendement virapoulé modifié qui exclurait la réunion de ce dispositif serait imaginable pour faire en sorte de préserver l'équilibre sur le territoire. L'objectif n'est certainement pas d'ouvrir le front d'une contestation voire même d'une instrumentalisation d'un sujet comme celui-ci alors qu'on parle de politique publique au service des populations. La réunion pourrait de ce fait recourir à la procédure d'habilitation qui s'exerce sous le contrôle du Parlement et du gouvernement rappelons-le mais continuerait à se distinguer parmi les collectivités régies par l'article 73 en s'interdisant tout pouvoir normatif autonome. Ce serait un mode entre guillemets dégradé mais qui a été souhaité à un moment donné par la réunion et on imagine qu'aujourd'hui l'évolution, la disruption n'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Cinquièmement, pour les collectivités de l'article 74 le droit à exercer toutes les compétences puisqu'aujourd'hui elles sont limitativement énumérées dans nos lois organiques à l'exception des compétences régaliennes et selon un calendrier choisi par elles. Cela éviterait des débats perturbateurs et voire sur plusieurs années de modification de lois organiques pour l'acquisition de nouvelles compétences quand elles le souhaiteraient. Donc on le rendrait quelque part automatique en listant et puis ce sont les collectivités qui déclencheraient le moment venu la volonté d'avoir un bloc de compétences supplémentaires dans le cadre d'une discussion avec évidemment l'État. En revanche, il ne serait pas fait droit aux demandes de mentions particulières du statut de certains territoires dans la Constitution et on pense notamment à la Guyane c'est un champ qu'on ne souhaite pas ouvrir en tout cas la délégation n'a pas souhaité ouvrir ce champ-là. Le troisième scénario qui est le scénario le plus connu j'ai envie de dire c'est le cadre constitutionnel rénové pour les Outre-mer. Cette proposition rénovée par du constat que la réforme constitutionnelle de 2003 comme je vous l'ai dit tout à l'heure a d'ores et déjà conduit à un paysage institutionnel et juridique un peu éclaté en Outre-mer qui brouille quelque part les lignes de partage et ma présence dans votre délégation démontre effectivement que cette lecture elle est complexe parfois y compris pour les élus et pour autant la distinction binaire des articles 73-74 subsiste malgré tout et prive les Outre-mer de l'article 73 de l'accès à certains outils juridiques qui sont réservés aux collectivités de l'article 74. Donc elle alimente aussi des crispations sur la question des institutions la peur de basculer dans une espèce d'enfer de l'article 74 on voit bien que ça peut être instrumentalisé et la peur peut inquiéter les populations au détriment d'ailleurs d'une approche extrêmement pragmatique de l'efficacité des politiques publiques. Dès lors un cadre unifié aurait plusieurs avantages donc ce serait la réécriture des deux articles qu'on ferait dans un seul chapeau qui serait assimilable à une forme de boîte à outils au sein de laquelle chaque Outre-mer viendrait puiser ce qui l'intéresse pour adapter son statut sur mesure. Donc on aurait finalement une disparition des articles 73-74 qui ne constituerait pas l'absorption de l'un des régimes par l'autre mais bien une réécriture complète pour ouvrir le champ des possibles. Ce serait la seule condition pour que ça puisse fonctionner de notre point de vue d'ouvrir le champ des possibles. Mais le scénario numéro 3 qui est juridiquement et intellectuellement le plus satisfaisant je le dis également puisqu'en 2020 il m'avait déjà convaincu doit encore convaincre. C'est l'un des écueils majeurs du scénario numéro 3 aujourd'hui. Le travail de pédagogie devrait être amplifié. On confond souvent dans les territoires réformes constitutionnelles, réformes institutionnelles. les acteurs économiques par exemple nous disent que pour eux une réforme institutionnelle n'aurait aucune conséquence voire même pourrait ouvrir des craintes plutôt que d'améliorer la conduite des politiques publiques sur les territoires. Donc il faut entendre également ce discours et dans le cadre de nos auditions nous avons d'ailleurs entendu les acteurs économiques pour avoir cette vision également du terrain. Ça nous paraissait important de ne pas avoir qu'un débat auto-centré entre les élus. Je pense que ça n'a pas grand intérêt. Et pour convaincre et rassurer on imagine trois garanties au moins préalables et indispensables. La première garantie ce serait que ce nouveau cadre ne s'appliquerait pas aux drones donc départements région qui souhaitent continuer à être régi par l'article 73. Vous voyez déjà qu'on commence à rentrer dans une espèce de dichotomie qu'on continue de maintenir historiquement pour préserver l'équilibre. En effet cet article ne serait abrogé de 73 que pour chaque territoire concerné qu'à compter la date de l'entrée en vigueur de leur loi organique du nouveau statut. Donc si vous ne voulez pas un nouveau statut finalement vous restez régi par l'article 73 alors qu'on a réécrit quand même l'article 73 et 74. Voilà. En deuxième lieu il convient de marteler le fait que ce nouveau statut ne crée pas d'obligation d'évoluer institutionnellement. Ça c'est un écueil majeur qu'on a beaucoup entendu c'est on a le sentiment qu'on nous met quelque part on nous pousse à une évolution si on réécrit les deux articles ça n'est pas tout à fait le cas. En troisième lieu ce cadre renforcerait le principe de consultation et de l'approbation populaire qui nous paraît indispensable avant toute évolution institutionnelle substantielle. C'est une condition sine qua non même si ces débats institutionnels sont parfois compliqués et complexes à comprendre par les populations parce qu'elles sont plus intéressées à savoir comment vivre à la fin et comment payer ses courses que de savoir comment l'institution fonctionne. Donc ces garanties politiques juridiques et démocratiques sont des préalables indispensables pour lever les oppositions à une nouvelle page constitutionnelle de notre point de vue si elle doit s'ouvrir. Je dis bien si elle doit s'ouvrir et si elle s'ouvre. Les trois scénarios qui viennent de vous être présentés ont leurs avantages et leurs faiblesses et donc notre délégation n'a pas souhaité trancher définitivement ce sujet parce qu'on n'a pas identifié de ligne de crête. Dans l'hypothèse où une révision de la constitution serait bien à l'ordre du jour et on ne le sait pas encore aujourd'hui la délégation a écarté le statu quo constitutionnel en considérant que cette perspective n'était pas satisfaisante et elle s'est prononcée en faveur d'une révision constitutionnelle pour ouvrir le champ des possibles en laissant ouvert les deux scénarios numéro 2 et numéro 3 ce qui nous paraît le plus sage aujourd'hui de notre point de vue en l'état actuel de nos connaissances mais vous voyez depuis 2020 les choses ont bougé et elles peuvent encore bouger vraisemblablement. En 2020 Michel Magrat avait porté le scénario numéro 3 qui avait été retenu d'ailleurs par la proposition numéro 44 et si la force de cette proposition évidemment de Michel demeure intacte de par sa cohérence et son pragmatisme il faut aussi admettre que les conditions d'un consensus dans les territoires autour de celles-ci ne sont pas aujourd'hui réunies c'est ce que je vous disais en préambule on identifie bien les causes on a du mal à identifier des réponses précises pour tout le monde et malgré son érosion cette distinction entre les articles 73 74 demeure quand même un point de repère assez fort et il y a peut-être plus important effectivement à régler il ne faut pas le nier le risque d'une incompréhension sur la proposition d'un cadre constitutionnel abolissant les catégories d'homme comme reste malgré tout élevé donc à ce stade le scénario numéro 3 nous paraît prématuré dans le contexte politique actuel je mets cette précaution d'usage il était pertinent en 2020 aujourd'hui on est un peu plus prudent et c'est cette préconisation que j'ai eu l'honneur de faire hier au groupe décentralisation et puisqu'on est dans l'actualité ultramarine bouillonnante au-delà du contexte électif de dimanche hier le ministre Carinco a réuni les deux délégations de l'assemblée le matin et du sénat l'après-midi outre-mer pour évoquer le Sium à l'issue en fait de la réunion avec le président de la république le 7 septembre monsieur Darmanin et Carinco ont adressé les courriers à tous les préfets en disant voilà les thèmes que nous souhaitons aborder dans le cadre d'un travail participatif avec les collectivités et les partenaires des territoires on a huit thèmes identifiés et le neuvième n'arrivera que s'il est nécessaire d'y arriver et le neuvième thème c'est la réforme institutionnelle donc autrement dit on balaye d'abord toutes les conditions de vie les conditions de développement économique ce qui ne fonctionne pas sur les territoires et on a abouti seulement à une évolution institutionnelle si on la juge nécessaire et indispensable le ministre nous a indiqué hier que la table du SIUM avait été arrêtée au 12 juin prochain qu'à peu près plus de 2000 demandes émanaient des territoires dans le cadre du SIUM c'est un peu la boîte de Pandore ça a été un appel d'air quand même considérable ça a été synthétisé a priori autour d'une centaine de propositions avec différents vecteurs que vous connaissez sur le bien-être des populations les facteurs économiques etc et puis le volet institutionnel sera traité à part donc on imagine déjà que si le SIUM répond à un certain nombre de critiques ou de dysfonctionnements il n'est pas certain que le champ institutionnel ou constitutionnel en tout cas soit ouvert pour autant un territoire qui dispose aujourd'hui d'une loi organique pourrait effectivement engager un processus avec le gouvernement pour réviser à la marge s'il le souhaitait cette loi organique voilà quelles sont nos conclusions et je me tiens évidemment à votre disposition pour tous les éclairages mais vous le verrez c'est un peu plus détaillé et complet dans le rapport j'essaie de faire une synthèse même si vous avez compris vraisemblablement qu'il y a une complexité certaine et puis annexé à ce rapport on a également mis collectivité par collectivité les synthèses des auditions qui vous permettent d'avoir une vision précise de ce qu'on leur a demandé voulez-vous un pouvoir normatif voulez-vous restituer des compétences à l'État voulez-vous prendre des compétences à l'État donc on a vraiment fait un travail et merci à la délégation d'avoir fait ce travail considérable de synthèse qui permet d'avoir une vision transversale assez précise de la situation actuelle encore une fois qui va évoluer puisque dimanche le scrutin par exemple en Polynésie va faire évoluer puisque dans le programme politique de l'équipe qui va être installé vraisemblablement que mon homologue de l'Assemblée Moëtel Brotterson sera élu président on identifie déjà des évolutions institutionnelles au-delà du volet indépendance j'entends je dis déjà que sur le volet institutionnel il y aura vraisemblablement un champ un peu différent de celui qui a été auditionné jusqu'ici donc c'est une manière assez vivante et le gouvernement je l'espère saura prendre la mesure en tout cas le Sénat lui est là pour aussi accompagner nos collègues des collectivités qui souhaiteront à un moment donné ou pas évoluer de manière statutaire Merci beaucoup Monsieur le Président pour ce travail considérable et la méthode qui a été la vôtre c'est-à-dire l'écoute de tous les territoires l'envie en tout cas ou le souhait d'aboutir à un diagnostic partagé et de pointer des possibles nous aimons beaucoup ici le même langage que le vôtre c'est-à-dire le champ des possibles puisque nous sommes convaincus que sur les territoires la marque c'est en quelque sorte la différence et l'identité du territoire au sens positif et que la loi doit donner un cadre de possible pour oeuvrer pour des solutions alors moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait que contrairement à cette ce qui est souvent une manie française où on essaie de définir un cadre en disant oui on a bien identifié des difficultés d'ailleurs on les a identifiés de manière plus ou moins complète mais on va faire un cadre et le cadre va créer le miracle du bon fonctionnement or vous le dites et vous l'affirmez moi je m'en réjouis que l'évolution des institutions vient après une fois qu'on a identifié les dysfonctionnements les besoins les services à rendre et que l'on a aussi un projet et le président Buffet l'a dit hier dans la question au gouvernement quel est le projet que nous avons pour les Outre-mer mais ce projet c'est pas le projet un projet vertical de la France ou d'un métropole ou d'institution pour des territoires d'Outre-mer mais ce doit être un projet partagé vous avez beaucoup insisté là-dessus sur l'adhésion de la population donc ce premier point sur le cadre institutionnel qui n'a rien de l'urgence en tout cas c'est pas la première chose nous va bien le deuxième point c'est ce que vous pointez et ce qui sous-tend à la fois les situations que l'on connaît aujourd'hui un peu modifiées et qui sous-tend votre propos c'est l'objectif qui est l'efficacité de l'action publique c'est-à-dire faire que les populations sont entre guillemets servies au sens positif que l'égalité des droits soit une réalité et que ces territoires puissent connaître un dynamisme qui soit adapté à leurs possibilités et soutenu et qu'il y ait cette solidarité nationale évidemment et on constate et dans ce que vous avez appelé le premier scénario on retrouve vous l'avez dit les travaux ou les conclusions des travaux de la délégation de deux rapports celui d'Agnès Canaille et Éric Carouche qui parle des services déconcentrés de l'État et on voit bien qu'en Outre-mer comme chez nous les collectivités sont amenées parfois à se débrouiller sans l'ingénierie et sans l'appui à forcier quand il y a une diminution des services et qu'on a un dysfonctionnement de méthode puisque les études d'impact vous l'avez aussi dit elles ne sont pas faites elles n'existent pas et que parfois on n'a pas été assez ambitieux en matière d'expérimentation et vous l'avez dit parce que je crois que l'expérimentation permet de tester des choses permet d'apprivoiser aussi des changements qui sont nécessaires de corriger c'est-à-dire de s'engager vers des évolutions de manière sécurisée un peu comme en montagne on a trois points d'appui voilà je ne serai pas plus longue sur le sujet avant de laisser mes collègues vous interroger mais en tout cas voilà cet échange est pour nous je pense extrêmement important pour que l'on puisse dans les travaux nous sentir partie prenante des discussions qu'il peut y avoir parce que nous sommes législateurs et qu'à un moment on a un avis à émettre Jean-Michel peut-être parce que tu as un air polynésien assez frais mais pas que oui je n'ai pas mon dossier polynésien mais j'ai quelque chose dans la tête d'abord remercier remercier Stéphane pour comment dirais-je le travail qui a été accompli les trois scénarios qui nous sont proposés dans lequel c'est vrai à la lueur de ce que nous avons vécu et ce que nous avons découvert en Polynésie on retrouve un certain nombre de choses puisqu'on nous a parlé on nous a dit écoutez souvent on nous demande notre avis mais on nous demande notre avis c'est trop tard dans la mesure où la loi elle est déjà passée et on n'en tient donc pas compte et on se demande à quoi on sert sur la nécessité de co-construire d'avoir de la déconcentration de la part de l'Etat sur le pouvoir normatif autonome tout ça bien évidemment on l'a retrouvé la Polynésie donc tu l'as dit donc article 74 avec quand même une particularité c'est que la géographie s'impose et quand on dit que la géographie s'impose c'est à dire c'est de mémoire 118 îles 48 communes réparties sur un territoire grand comme l'Europe donc ce qui entre guillemets sur le plan notamment du découpage institutionnel pose quelques difficultés donc on a bien vu qu'il y avait une nécessité peut-être de toilettage à la fois sur le périmètre des communes puisque vous avez des îles qui sont rattachées à des communes comme communes associées et pour lesquelles le conseil municipal ne peut pas se réunir dans de bonnes conditions parce qu'il faut quasiment deux jours pour rejoindre la commune mère si on peut dire on a aussi des intercommunalités dont le découpage se pose voilà on peut se poser la question qui sont plus d'opportunités parfois financières on ne veut pas de telle île parce qu'on va dépasser le seuil et on aura une allocation inférieure et ainsi de suite donc là aussi il y a peut-être quelque chose à revoir et puis on a senti aussi qu'il y avait un besoin d'innovation et ce besoin d'innovation sans dévoiler un peu ce qui sera les conclusions de notre rapport mais ce besoin d'innovation on a senti que les archipels étaient des entités qui étaient des entités à la fois géographiques sociologiques extrêmement fortes c'est à dire qu'on entre d'un côté les australes où il y a une culture qui est différente de celle des îles du vent ou des îles sous le vent ou des toits motou et en plus c'est vrai que quand on parle des marquises même pour ceux qui ne connaissent pas les marquises on s'imagine que les marquises ça reste dans le monde polynésien et mélanésien comment dirais-je une entité culturelle extrêmement forte extrêmement particulière on a pointé des choses nous sur l'exercice des compétences et avec je dirais des focales un peu particulières sur le cycle de l'eau et peut-être sans doute une adaptation normative extrêmement importante dans la mesure où on sait très bien que l'eau est très rare notamment dans les toits motou qu'il faut récupérer l'eau de pluie mais à partir du moment où on collectivement récupère de l'eau de pluie est-ce qu'elle devient de l'eau potable et ainsi de suite donc il y a toute cette problématique d'adaptation par rapport à des normes sur la potabilité de l'eau de même en matière d'assainissement on a vu que l'assainissement était un petit peu comment dirais-je parfois défaillant et qu'il y avait un gros déficit de contrôle notamment sur la qualité des eaux de baignade donc vous avez des systèmes qui sont des écosystèmes fermés comme les lagons dans lesquels se déversent malheureusement souvent des résidus d'assainissement qui peuvent et qui ne sont il faut le reconnaître peu contrôlés ou quasiment pas contrôlés ou quand ils le sont on ferme les yeux parce que ça peut avoir des incidences c'est vrai qu'en métropole quand vous avez un arrêté d'interdiction de baignade dans une zone touristique ça peut être catastrophique on a pointé aussi la problématique des déchets et ça donc les ordures ménagères et tout ce qui s'ensuit donc ce qui veut dire en clair que ça va être ma question suivante c'est que donc ça nécessite peut-être à la fois une innovation sur l'exercice des compétences en fonction de la géographie ça nécessite sans doute peut-être aussi un certain nombre de toilettages institutionnels et puis c'est vrai tu l'as dit il y a la géographie mais maintenant il y a un fait politique le fait que le parti d'Oscar Temaru ait remporté 38 sièges sur 58 fait qu'il a désormais maintenant la majorité et qu'il y a une volonté entre guillemets d'évolution alors comment les choses vont se traduire je terminerai un peu par une question parce qu'il y a une fonction qui me paraît importante c'est la fonction comment dirais-je de contrôle et d'accompagnement quand je dis contrôle et d'accompagnement on a une chambre c'est la chambre territoriale des comptes etc qui exerce sa mission de contrôle elle a un contrôle a posteriori moi je pense qu'il y a un déficit d'accompagnement amont alors peut-être relié par rapport à la formation peut-être par rapport au conseil et de façon à accompagner je dirais les territoires et les décideurs dans l'efficience de l'action publique alors je vais être très prudent dans mes termes mais on voit bien que parfois on a dans les territoires notamment en Polynésie un manque de stratégie dans l'allocation de moyens pour ne pas dire clientélisme manque de stratégie dans l'allocation de moyens donc comment faire en sorte qu'on puisse accompagner les décideurs dans peut-être l'efficience de l'allocation des moyens qui sont effectués donc l'auto-évaluation et ainsi de suite donc le plus en amont possible ce qui évite ensuite par des déconvenus déconvenus qui font souvent malheureusement la une de l'actualité et qui dégrade entre guillemets l'image que l'on peut avoir des outre-mer et aussi bien évidemment la présence de l'Etat dans les outre-mer dans ces missions donc ma question c'est moi je souscris un peu je dirais c'est vrai que le troisième scénario va me sembler excusez-moi mais un peu s'imposer quand même parce qu'on sent qu'il va y avoir une forte pression de la part soit du président de l'Assemblée territoriale ou soit du président de la Polynésie mais on sent très bien qu'il y a un souhait d'évolution donc il va falloir s'y préparer d'une certaine façon et ma question est-ce que vous avez envisagé donc une évolution justement des fonctions de contrôle la façon dont l'Etat peut être mieux présent dans ses collectivités pour mieux les accompagner on peut prendre d'autres questions oui Corinne je t'en prie merci tout d'abord je voulais vous remercier te remercier madame la présidente d'avoir initié ce point ici en délégation aux collectivités locales et puis remercier Stéphane pour la présentation du rapport c'est extrêmement intéressant vraiment merci beaucoup et peut-être me permettre de faire un témoignage on veut dire de témoigner aussi de ce que j'ai pu voir et rencontrer en Martinique il y a dix jours maintenant je crois j'étais dans une délégation de la commission des affaires sociales où nous nous sommes déplacés pour la question du vieillissement de la population un département qui sera d'ici les années d'ici 2030 le département le plus vieux de France puisque les personnes âgées de plus de 75 ans seront plus nombreuses que celles âgées de moins de 25 ans donc c'est un vrai sujet et quand on parle et je rebondis aussi sur les propos de Jean-Michel l'état mieux présent dans ces territoires je pense que aussi pour la Martinique j'ai envie de dire les choses s'imposent aussi nous avons rencontré une des vice-présidentes de la collectivité territoriale Martinique puisque maintenant on est sur un drôme donc département région pour la Martinique nous avons également pu rencontrer un des trois présidents des trois intercos de Martinique et puis plusieurs maires des 34 communes je dis ça parce que voilà on est sur un territoire aussi très particulier il y a des spécificités des départements d'outre-mer et puis vous avez et Jean-Michel a développé sur la Polynésie même si la Martinique est plus petite il n'empêche que le nord et le sud et le centre on va dire c'est pas la même chose et les problématiques sont pas les mêmes et en termes de compétences aussi de cette nouvelle collectivité territoriale si particulière là aussi les questions se posent un vrai besoin dans le domaine social qui fait comment faire avec les autres collectivités dans le domaine social c'est pas seulement l'action sociale mais puisque je vous parlais du vieillissement c'est quid de la prise en charge de ces personnes âgées dans un territoire encore une fois très divers du nord au sud avec une question concernant la mobilité qui est vraiment comment on va dire très primordiale les grosses difficultés de déplacement du nord au sud et autour de Fort-de-France l'accès aux soins aussi je disais la prise en charge de ces personnes âgées ou vieillissantes les EHPAD qui sont là aussi voilà dans c'est un vrai sujet et les moyens que l'État peut donner consacrer à ce territoire et si je reviens sur l'aspect santé dans le cadre du Ségur de la santé certes les moyens importants parce que les moyens sont attendus en tout cas les besoins sont extrêmement importants mais même si ces moyens sont importants en termes d'investissement ils sont aujourd'hui demain ils seront insuffisants donc j'apprécie aussi ce que tu as dit Stéphane donc la façon dont sur la méthode les choses s'organisent on parle d'abord on regarde d'abord les problématiques de ces départements en termes social économique aménagement du territoire et à la fin s'il faut une révision un aménagement une évolution de l'institution voire de la constitution ça pourrait être évoqué parce que je pense que la vie au quotidien en général dans ce département que je ne connaissais pas et que j'ai visité donc très récemment elle est aussi à prendre en considération dans les évolutions qui s'imposent au-delà de l'actualité aussi très criante sur d'autres départements qu'on connaît tous on voit bien qu'il y a une nécessité absolue de prendre en compte ces besoins ces attentes très fortes de la population comme des acteurs locaux qu'ils soient politiques ou économiques voire associatifs puisque c'était aussi en Martinique un secteur très développé voilà je voulais me permettre de faire ce petit témoignage en complément de ce que vous avez pu dire les uns et les autres cher Stéphane si tu veux peut-être répondre je vais d'abord répondre aux témoignages de Corinne pour vous dire que je crois que c'est la deuxième fois maintenant que la commission des affaires sociales se déplace en Outre-mer je crois qu'elle y a été allée une première fois me semble-t-il en Guyane voilà et vous dire à toutes et tous qu'il est extrêmement important qu'on maintienne ces déplacements en Outre-mer des commissions et des délégations du Sénat parce que vous n'avez pas idée de ce que vous y découvrez enfin je pense que ton témoignage est assez révélateur et moi je me souviens du témoignage d'Anna Milan qui s'était rendu en Guyane et qui m'avait parlé de l'acheminement pour la Guyane des matériels médicaux par avion et les difficultés que ça posait je pourrais aussi lui parler de mon territoire y compris des évacuations sanitaires sur Rennes en cas d'oncologie etc. enfin et vraiment d'aller sur ces territoires comme d'aller dans chacun de vos territoires d'ailleurs nous permet évidemment de nous rendre compte de l'inadaptation de certains dispositifs et surtout des réalités auxquelles nous sommes confrontés qui sont parfois insurmontables donc merci de ce témoignage et vraiment insister pour dire que nous on plaide évidemment pour que le maximum de parlementaires puissent se rendre dans ces territoires et merci à votre délégation d'avoir pris soin d'être allé en Polynésie pour traiter ce sujet d'intercommunalité et pour essayer de répondre aux questions en mettant un peu plus large sur la Polynésie de dire finalement la redistribution de compétences sur le territoire a toujours été un sujet notamment de la part des communes puisqu'elles ont des capacités d'investissement qui sont assez limitées et donc finalement elles ont une aspiration évidemment à pouvoir répondre à leurs obligations à cet égard et donc ce sujet là il n'est pas nouveau et d'ailleurs quand on a auditionné le président Fritsch en 2022 il déclarait être ouvert à des discussions pour un nouveau partage de compétences il disait dès le début de mon mandat de président en septembre 2014 j'ai proposé à tous les maires sans distinction de l'appartenance politique de considérer le pays comme un partenaire de développement j'ai mis en place des outils financiers innovants en faveur de projets d'investissement communaux aujourd'hui les conditions sont devenues favorables et permettent une évolution en faveur d'une plus grande coopération entre la Polynésie et les communes en fait il y a trois outils de coopération qui existent déjà en Polynésie française et qui ne nécessitent pas forcément une modification organique vous avez la possibilité pour la Polynésie de confier aux communes par mandat un champ de compétences vous avez la possibilité d'utiliser la voie de la délégation et enfin vous avez la possibilité du transfert de compétences dans les conditions définies par la Polynésie française donc en fait il y a déjà des outils qui existent aujourd'hui et je pense que le problème qui a été confronté et sur les déchets quand on a fait le rapport sur les déchets récemment on s'en est aussi rendu compte il y a eu une aspiration des maires polynésiens d'ailleurs qui a été exprimée lors de l'après-midi consacrée au Sénat de dire finalement nous on a des compétences qu'on n'arrive pas à assumer aujourd'hui et on a le sentiment que le pays ne nous aide pas suffisamment il y avait une volonté de restituer cette compétence sauf à disposer des moyens financiers qui leur permettaient de pouvoir assurer le traitement donc la situation des communes est évidemment propre à ce territoire il y a également la question de la fiscalité qui vient percuter l'exercice des compétences sur le territoire polynésien puisque fiscalement les communes comme souvent ont assez peu de marge de manœuvre à l'inverse on a identifié nous dans nos réflexions des marges de manœuvre mais on ne vous apprendra rien en vous disant que notamment pour les communes touristiques avec la taxe de séjour qui pourrait être peut-être mieux mobilisée ou mieux orientée vraisemblablement qu'il pourrait y avoir une marge avec la nécessité de maintenir malgré tout une péréquation entre les communes qui fonctionnent bien et celles qui ont moins de capacités financières et cette péréquation peut parfois être perçue de manière inéquitable ou injuste pour la commune qui fonctionne bien par rapport à celle qui en a besoin et voilà ça c'est quand même l'expression même de la solidarité mais ce que je dis là je pense que voilà on le rencontre un peu partout ça n'est pas oui absolument sur l'intercommunalité parce que ça faisait quand même partie de l'objet de votre mission la fragilité des communes de Polynésie elle est structurelle quand je dis ça j'ai pas envie de dire que c'est quasiment le cas par toutes les communes françaises et le regroupement obligatoire en interco peut être une solution la seule réserve qu'on aimait et sur laquelle on s'interroge c'est qu'est-ce qu'on a à mutualiser entre des îles moi je prends l'exemple de Saint-Pierre et Miquelon par exemple que je connais le mieux j'entends toujours l'ancienne sénatrice Karine Péraud Karine disait qui a été maire de Saint-Pierre je dis moi je peux difficilement mutualiser des moyens d'incendie avec le village de Miquelon comment je fais pour envoyer un camion d'incendie s'il y a un insomnie qui se déclare on fait appel à des moyens canadiens aériens quand ils sont disponibles donc c'est la question de qu'est-ce qu'on peut mutualiser effectivement il y a peut-être des fonctions support qui peuvent être mutualisées qui permettent d'éviter des postes budgétaires et qui allègent les finances des collectivités mais c'est en fait qu'est-ce qu'on peut mutualiser qui reste en suspens mais là aussi je pense que effectivement l'innovation je pense que parfois l'insularité nous pousse à l'innovation je pense qu'il y a certains contextes ou même de ruralité j'ai envie de dire qui nous poussent dans nos territoires à être plus créatifs parce que finalement on est quasiment entre guillemets un peu seul au monde et qu'en train de se débrouiller et je suis persuadé qu'il y a des solutions qui pourront être trouvées au-delà du caractère indépendantiste de l'élection qui a eu lieu dimanche Moethe Broterson qui est je considère quelqu'un de modéré a la volonté de continuer à dialoguer avec le gouvernement le ministre Carinco nous a confirmé également la volonté de vouloir avancer et effectivement il y aura tout un panel je pense de réponses qui devront être identifiées pour l'adaptation comme je le disais sur les lois les normes etc. la Polynésie dispose vraiment d'un large pouvoir d'autonomie elle peut déjà utiliser ce pouvoir normatif mais elle dispose peut-être assez peu d'accompagnement c'est ce que tu disais sur notamment en matière de contrôle et c'est vrai que l'enjeu pour la Polynésie comme pour d'autres territoires d'ailleurs ultramarins et pas que ultramarins c'est comment comment se saisir pleinement des compétences qui nous sont confiées et je peux parler aussi de mon territoire on a la même thématique par contre sur le volet du contrôle qui a été évoqué il y a deux choses que je voudrais dire c'est que il faut aussi renvoyer l'État ses responsabilités je le dis très librement l'État parfois ne fait pas son travail de contrôle sur certains territoires dans certains domaines et je crois que le contrôle opéré par l'État c'est aussi une protection pour les élus on ne le dit pas assez mais je pense qu'il faut le dire le contrôle à postériorité de la Chambre territoriale des comptes dans le processus législatif qui a été modifié par la suite je sais que par exemple sur mon territoire on a l'obligation une fois qu'un rapport de la Chambre est fait de faire un rapport de suite présenté et mis en débat à l'Assemblée pour indiquer les réponses apportées aux remarques de la Chambre territoriale des comptes donc ce n'est pas seulement des réponses adressées à la Chambre c'est également aussi publiquement et je ne sais pas si ça existe en Polynésie ça existe en tout cas à Saint-Pierre-et-Miquelon je pense que ça devrait exister en Polynésie mais c'est un point sur lequel peut-être il faudrait regarder un peu les choses peut-être un point à creuser parce que je n'ai pas cette compétence sincèrement sur cet aspect-là en particulier mais effectivement la fonction de contrôle en amont est indispensable pour sécuriser les pratiques je pense que là aussi il y a un vrai besoin d'accompagnement et quand on parle d'État déconcentré plus fort c'est dans cette mission d'accompagnement des collectivités l'État dit toujours on est là accompagnateur je ne vois pas souvent l'État accompagnateur et facilitateur il faut être honnête parfois on a l'impression que sur certains territoires certaines administrations sont tellement pléthoriques qu'elles sont surtout là pour chacun exister ou chacune exister et ramener des barrières sur un dossier qui finalement autour d'une table trouve des solutions dans un cadre réglementaire qui est respecté et je trouve que là on manque d'intelligence collective à un moment donné et c'est ça le changement des méthodes aussi vous savez ne serait-ce que de faire participer parfois des services de l'État des réflexions de territoire à des projets de développement économique on change de logiciel il y a des fonctionnaires d'État qui me le disent et je ne leur en veux pas parce qu'ils nous disent mais nous on n'a pas été formés pour travailler sur des projets économiques de territoire on est fonctionnaire d'État on est là pour faire en sorte que la loi s'applique que les procédures soient respectées quand on leur dit mais vous êtes au service d'un territoire vous êtes au service de votre pays mais aussi d'un territoire et comment est-ce qu'on fait collectivement pour pousser les murs et ça ce changement de méthode il n'est pas naturel et il dépend beaucoup des hommes et des femmes qui sont aux commandes je le dis parce que c'est une question de leadership on peut on peut moi Jean-François Carinco qui est ministre des Outre-mer il a marqué mon territoire en 96 parce qu'il a été un ministre un préfet il a marqué mon territoire on parle de 96 vous en parlez aujourd'hui on vous cite un préfet on va vous citer Jean-François Carinco parce que les méthodes ont permis au territoire d'avancer et je pense que c'est ce qu'on attend également de l'État sur nos territoires quand on parle d'un État déconcentré recentré sur ses fonctions avec une reprise en main de certaines raisons sur lesquelles on a perdu le contrôle l'ADEME l'OFB entre autres c'est un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises la NCT qui on espère devrait prendre corps en Outre-mer on peine un peu quand même à voir comment ça se formalise on a l'impression que c'est le préfet qui est directeur de la NCT dans chaque territoire mais finalement il y a assez peu de mise à disposition des collectivités donc le champ est quand même très ouvert et effectivement au bout du bout je suis assez d'accord on arrive vraisemblablement au volet constitutionnel ou institutionnel si vraiment on n'a pas réglé les problèmes avant mais on a quand même un champ très très important à régler me semble-t-il par l'intelligence collective des gens avant tout Peut-être en écho à ce que tu dis et ce que disait Corinne sur l'accès aux soins moi j'étais très frappée en Polynésie j'arrivais avec une idée enfin une idée je pensais que étant donné la configuration le nombre d'îles les distances qu'il y avait à vrai sujet d'accès aux soins et que les déserts médicaux pouvaient être là-bas au milieu de l'océan une réalité et bien nous avons rencontré quasiment tous les maires Jean-Michel ça n'est jamais un sujet qui a été émis soulevé mentionné par les élus c'est nous qui l'avons mentionné et que comme tu l'as dit quand tu es sur un territoire insulaire assez isolé tu inventes des choses et tu as aussi une certaine forme non pas de résilience mais d'adaptation au contexte et les médecins par exemple au Marquise un des maires nous disait nous on a une sorte de dispensaire on a un peu de médecins on a des infirmières etc il y a ce qu'on appelle en justice enfin on utilise le mot de justice foraine et là on parle de médecine foraine puisqu'ils font venir de manière assez régulière ou séquencée depuis Papété de l'hôpital un avion avec des spécialistes donc l'oncologue le dermatologue voilà viennent restent quelques jours donc il y a un suivi de la population qui ne crée pas en tout cas d'anxiété vous voyez moi ça m'a ça m'a vraiment ça m'a vraiment beaucoup 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 frappée et le deuxième point c'est ce que tu évoquais Stéphane autour de la subsidiarité c'est-à-dire quel est le meilleur niveau pour faire les choses et vous avez évoqué deux sujets Jean-Michel c'est celui des déchets et c'est celui de l'eau potable et les déchets sont un sujet majeur pour la Polynésie parce que Jean-Michel l'a dit Bora Bora c'est une pépite touristique de par la qualité de ces eaux et que s'il y a dans ce pays des incidents de pollution l'effet économique et l'effet en termes d'image est désastreux parce qu'une grande partie de la clientèle touristique est une clientèle américaine très sensible à ces sujets et qu'on a vu qu'en fait en Polynésie les communes n'ont pas de compétence générale elles ont deux compétences qui leur ont été données l'eau potable et l'assainissement et les déchets alors qu'on a là-bas naturellement une raréfaction de l'eau il n'y a pas de compteur et il n'y a pas de on ne paye pas l'eau et donc est-ce qu'on ne pense pas qu'en fait le principe de subsidiarité conduirait à ce qu'il y ait à l'échelle de la Polynésie un schéma de collecte et de traitement des déchets parce que vous imaginez que chaque île doit éliminer ses déchets les environs enfin c'est assez ahurissant est-ce que ce n'est pas le pays qui devrait et ça avait d'ailleurs été dit par la délégation qui devrait avoir une stratégie et permettre de mutualiser les moyens et la stratégie et de même et de même que l'eau alors que le pays a gardé des compétences un peu de proximité donc je pense qu'aujourd'hui il y a des échelles qui sont nécessaires et qui peuvent se faire bon il faut faire bouger la loi mais sans grande sans grande révolution sans grande révolution institutionnelle et puis on retrouve je pense à l'échelle du pays enfin de la Polynésie ce que l'on connaît chez nous c'est-à-dire la déconcentration la co-construction c'est-à-dire à l'échelle de la Polynésie ce contexte vaste comme l'Europe il faut qu'il y ait entre les communes des interco qui existent et le pays de la co-construction et de la proximité de l'accompagnement quoi voilà Jean-Michel peut-être tu permets juste un tout petit complément c'est vrai qu'en Polynésie dans le domaine de la santé il n'y a pas de problème dans le domaine curatif si on peut dire néanmoins il n'y a pas de politique de santé publique il n'y a pas de politique de santé publique avec deux très gros problèmes le problème c'est des équilibres alimentaires avec augmentation du diabète même maladie cardiovasculaire etc. lié souvent à l'obésité et au surpoids et puis le deuxième c'est un phénomène nouveau qu'on a à côté de découvert c'est celui des addictions notamment des nouveaux composants composés de drogues etc. qui arrivent parce que la Polynésie est un territoire extrêmement visité beaucoup en relation mais il n'y a pas de politique de santé publique très vrai chers collègues chers Stéphane encore une fois vraiment merci parce que je crois que c'était pour nous extrêmement intéressant c'est une ouverture d'esprit un apport de connaissances pour ce qui fait partie de notre fonction voilà en plus je sais le travail la grande qualité du travail que tu as conduit à la délégation avec ton équipe et les administrateurs et ce que j'appelle l'intelligence de ton propos c'est-à-dire on est vraiment dans cet attachement aux Outre-mer la volonté qu'il y ait enfin il faut dire de la performance de services publics et qu'en même temps on est bien dans une forme de lucidité dans l'analyse en disant on ne peut pas simplement se contenter de dire il n'y a qu'à Foucault ou c'est la faute de etc mais qu'il doit y avoir un vrai portage politique et que nous législateurs nous avons je crois un rôle essentiel dans lequel nous devons nous investir pour comprendre partager construire et soutenir des démarches aussi positives que la tienne cher Stéphane merci 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 de votre invitation et merci vraiment de vos travaux encore une fois nous militons mais je pense qu'on est tous les deux des présidents convaincus de délégation et notre président nous a donné des consignes très claires et je pense que c'est partagé par l'ensemble des commissions vraiment ce travail croisé est vraiment extrêmement important et fructueux et je me tiens évidemment à votre disposition on se tient à votre disposition à chaque fois que vous en aurez besoin et je pensais à la mission effectivement sur le service déconcentré de l'état que vous avez mené je me dis qu'il y a un prolongement de cette mission en Outre-mer je pense que ça risquerait de bousculer un certain nombre de choses parce que on a calqué parfois la réorganisation des services de l'état en Outre-mer a souvent été calquée à celle de l'Hexagone et moi je me souviens toujours d'un préfet qui me l'a présenté et je lui disais mais vous êtes complètement à côté des clous c'est que vous allez dans le mur aujourd'hui vous envoyez votre administration et le territoire dans le mur parce que vous n'adaptez pas les services de l'état aux problématiques des territoires et donc je pense que les réflexions que vous menez vous seront extrêmement utiles en tout cas merci beaucoup de cette invitation et de la qualité de ces échanges Merci Le souhait que tu formules l'est entendu et je crois avoir compris que les collègues qui ont porté cette réflexion sur les services des concentrés seront aussi très heureux de prolonger le champ des investigations Merci chère Céphane Merci beaucoup Chers collègues vous n'êtes pas libérés vous le savez parce que là on va parler à argent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?